La dernière fois, j'ai donc parlé du sens et de la référence. Des modes de présentation et de la référence, ce qui est présenté sous un certain mode de présentation quand on parle de quelque chose. J'ai donné pas mal d'exemples et j'ai dit que le sens détermine la référence dans la conception de Frégueux qui est en gros le cadre théorique général à l'intérieur duquel on se situe à ceci près qu'il y a des thèses fondamentales de Frégueux que, comme vous le verrez cette fois-ci, qui doivent être abandonnées. Mais en tout cas, il y a cette idée que le sens détermine la référence. Et ce que ça signifie simplement, c'est que si vous prenez deux modes de présentation, par exemple l'auteur de La vie devant soi, qui est un roman, et l'auteur de La promesse de l'aube, c'est un autre roman, ça, ce sont deux modes de présentation. Il est possible qu'à ces deux modes de présentation distincts correspondent un référent unique. Il est possible que ce soit le même objet qui soit présenté de ces deux façons. En revanche, si vous prenez un mode de présentation donné comme l'auteur de La promesse de l'aube, vous ne pouvez avoir qu'un seul référent. Ça marche dans un seul sens. Il peut y avoir plusieurs modes de présentation pour un seul référent, mais il ne peut pas y avoir plusieurs référents pour un seul mode de présentation. Évidemment, il y a un sens où, si vous prenez l'auteur de La promesse de l'aube, on pourrait imaginer des circonstances où quelqu'un d'autre aurait écrit ce livre, ça nous donnerait un autre référent. Mais là, on ne parle pas de ces situations simplement possibles. Si on considère la réalité, le monde tel qu'il est, un mode de présentation déterminé comme l'auteur de La promesse de l'aube ne peut déterminer qu'il y a un objet unique qui est le référent, et il ne peut pas y en avoir plusieurs. Ce que ça signifie, c'est que ces modes de présentation soit il détermine un objet, il détermine un objet s'il y a un objet unique qui possède la propriété, par exemple d'avoir écrit La promesse de l'aube. S'il y a une personne unique qui a écrit le livre, cette personne est le référent. S'il n'y a pas une personne unique, et on présuppose qu'il y a une seule personne, parce qu'on fait référence, il s'agit d'un acte de référence, on présuppose l'unicité. S'il se trouve qu'il n'y a personne, que ce livre n'a jamais été écrit, ou si on suppose qu'il y a plusieurs auteurs, à ce moment-là, la présupposition est fausse, et il n'y a pas vraiment de référents dans ce cas. Pour Frégueux, on ne fait référence à rien dans le cas où cette présupposition d'unicité, d'existence et d'unicité n'est pas satisfaite. Frégueux, comme je l'ai dit, se représentent les modes de présentation à travers ce véhicule linguistique que sont les descriptions définies, comme l'auteur de la promesse de l'aube, c'est-à-dire des expressions où il y a l'article défini qui présuppose l'unicité, et ensuite du matériel descriptif qui correspond à une propriété ou à un complexe de propriétés dont on présuppose qu'un et un seul objet les possède ou les instancie. Et on réussit à faire référence à un objet uniquement dans le cas où, effectivement, il y a un et un seul objet qui instancie cette propriété ou cet ensemble de propriétés. Si ce n'est pas le cas, on n'a pas réussi à faire référence et il y a eu échec de la référence. Donc ça, c'est la conception, disons, de Frégueux, la conception descriptiviste de la relation entre mode de présentation et référence, dont je vais dire beaucoup plus aujourd'hui. Alors, une des choses dont j'ai parlé la dernière fois, une chose évidemment très importante, c'est que le sujet a accès de façon immédiate et transparente au mode de présentation. Et c'est la grosse différence entre le mode de présentation et ce qui est présenté à travers le mode de présentation. Ce qui est présenté à travers le mode de présentation, donc la référence, c'est quelque chose qui n'est pas transparent pour le sujet, qui peut faire des confusions ou des erreurs. Le sujet peut faire référence deux fois à la même chose sans s'en rendre compte. précisément parce que la chose en question ne lui apparaît qu'à travers le mode de présentation. En revanche, le mode de présentation, lui, il est immédiatement présent à l'esprit et il n'y a pas de telle confusion qu'il soit possible. Si vous pensez deux fois l'auteur de La promesse de l'aube, vous savez bien que c'est la même chose que vous pensez les deux fois. Donc, étant donné toutes ces choses que l'on peut dire à propos des modes de présentation, à propos des sens, la conception qui se dégage, qui est la conception de Frégueux, celle qui a été critiquée, comme je le dirais, dans les années 60 et 70, elle a été en fait très largement abandonnée. La conception fréguenne est la suivante, la conception qu'on appelle descriptiviste. Ce qui se passe, c'est que le sujet, celui qui veut parler des objets, qui veut faire référence à des choses dans le monde extérieur, le sujet se représente une certaine propriété ou un complexe de propriétés, par exemple la propriété d'avoir écrit La promesse de l'aube, ou même tout un paquet de propriétés, comme on l'a vu à propos des paquets de descriptions, dans le cas de, par exemple, Romain Garry, dont on pense qu'on sait beaucoup de choses sur Romain Garry, donc on n'a pas une seule description, mais on a beaucoup de choses que l'on connaît. En tout cas, on se représente une propriété ou un complexe de propriétés, et à travers la description, donc on appelle cela F, la propriété ou le complexe de propriété, et à travers quelque chose comme la description définit le F, c'est-à-dire l'objet, l'individu qui possède toutes ces propriétés, à travers ces propriétés, on vise l'objet quel qu'il soit qui les possède effectivement. L'objet unique, encore une fois, car c'est seulement s'il y a un objet unique qui possède effectivement ces descriptions que l'on réussit, dans ce cas, à faire référence à l'objet en question. Ce qui signifie, et c'est ça le problème, comme on va le voir, que pour faire référence à un objet, pour se rapporter en parole ou en pensée à un objet du monde, le sujet doit se représenter une propriété ou un ensemble plus ou moins flou de propriétés que cet objet possède et qu'il est le seul à posséder. C'est ça la conséquence de cette théorie. Et quand on y réfléchit, c'est une conséquence exorbitante. L'idée, c'est que le sujet doit, pour arriver à faire référence à un objet, pour arriver à penser à un objet ou à en parler, le sujet doit détenir ce qu'on appelle parfois une description identifiante ou singularisante. C'est une description qui correspond à cet objet et uniquement à lui. Et par description, j'entends description ou peut-être ensemble de descriptions. Donc, c'est quelque chose, ai-je dit, d'un peu exorbitant. C'est une exigence qui paraît tout à fait excessive. Pourquoi ? Parce qu'il semble qu'on puisse très bien arriver à faire référence à des objets, à des individus. Même si on ne possède pas de descriptions identifiantes ou singularisantes qui permettent de distinguer cet individu de tous les autres. Parfois, on a effectivement des descriptions d'un objet qu'on peut fournir. On peut fournir des descriptions. Si on nous demande qui c'est, on peut donner une réponse. Mais les descriptions qu'on pourrait donner, dans ce cas, souvent, ne sont pas singularisantes ou identifiantes. Et si on doit les formuler linguistiquement, on le fera non pas à l'aide de descriptions définies, commençant par le, l'auteur de la promesse de l'aube, mais par des descriptions indéfinies, comme un orateur romain. Là, je vous ai mis Cicéron. Pour beaucoup de gens, Cicéron, c'est un orateur romain. Et il n'y a pas grand-chose que beaucoup de gens qui sont capables de faire référence à Cicéron, pas grand-chose d'autre que ces personnes peuvent dire à propos de Cicéron. Enfin, certains d'entre eux, pour donner les titres d'œuvres, etc., mais pas tout le monde. Parmi les gens qui peuvent faire référence à Cicéron, beaucoup ne savent pas plus qu'un orateur romain. Alors, évidemment, il y a une sorte de truc qui permet de rendre la description identifiante ou singularisante. Et évidemment, ça ferait partie des ressources dont dispose quiconque peut faire référence à Cicéron. On peut employer le nom. On peut dire que c'est un orateur romain. Mais si on précise nommé Cicéron, à ce moment-là, on peut convertir la description indéfinie en description définie. On peut dire que c'est l'orateur romain nommé Cicéron. Et là, effectivement, il semble que ça permette de le distinguer, de le distinguer lui, de tous les autres orateurs romains. Donc, ça semble coller parce que les gens dont j'ai dit qu'ils étaient capables de faire référence à Cicéron alors qu'ils savent très peu de choses de Cicéron, quand même, ils ont le nom. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire référence. Mais quand même, la conséquence que je disais tout à l'heure paraît quand même exorbitante, même si on possède le nom et que ça permet de rendre la description singularisante ou identifiante. Parce que, imaginons, et là, il s'agit de quelque chose de purement imaginaire, mais enfin, c'est une situation qu'on peut très bien concevoir. Imaginons qu'à mon insu, les historiens, dans le sens que je le sache, mais disons des historiens au Collège de France, découvrent qu'il y a eu en fait plusieurs orateurs romains nommés Cicéron. C'est tout à fait possible. Il suffirait que Cicéron soit un nom relativement commun pour que ce soit une situation familière. Donc, la théorie de Frégue implique que, dans ce cas, alors même que je ne suis même pas au courant de cette découverte moi-même, mais c'est une découverte qui s'est faite, il y a plusieurs orateurs romains nommés Cicéron. Donc, l'idée frédienne de la façon dont on fait référence, la conception descriptiviste, implique que, dans cette circonstance, je ne peux pas faire référence à Cicéron parce que je ne dispose pas, moi, d'une description qui soit identifiante, singularisante, puisque la description que j'ai, c'est l'orateur romain nommé Cicéron et en fait, il se trouve qu'il y en a plusieurs. Donc, je n'ai pas de description identifiante, je n'ai pas de description singularisante. Et cela implique, dans la conception frédienne, que je ne peux pas faire référence à cet objet, à cet individu. Or, cette conséquence est extrêmement fâcheuse parce que, comme je l'ai dit, même des gens très ignorants peuvent faire référence à Cicéron ou à Aristote ou à toutes sortes de gens pour lesquels ils ne disposent pas véritablement de description identifiante, surtout si on suppose qu'éventuellement les noms eux-mêmes sont portés par plusieurs personnes, etc. On peut très facilement faire référence à Aristote ou à Cicéron, même si on ne sait très peu de choses de lui, même si on est très ignorant. Il suffit d'employer le nom Aristote ou le nom Cicéron. C'est ça, c'est très facile de faire référence à Aristote ou à Cicéron. Mais selon Frégueux, ce n'est pas si facile puisque pour y arriver, il faut avoir en tête une description identifiante, une description singularisante qui éventuellement peut faire référence au nom lui-même, à la possession du nom, mais comme on a vu, ça ne va pas véritablement supprimer les contre-exemples dont je dis qu'on peut aisément les bâtir en imaginant des situations contrefactuelles, des situations où, par exemple, plusieurs personnes porteraient le même nom. Donc, c'est un problème. On a l'impression, on a l'intuition que c'est facile de faire référence à Cicéron ou de faire référence à Aristote, que ça n'implique pas d'être quelqu'un de calé, quelqu'un de savant au sujet de Aristote ou au sujet de Cicéron. Et c'est un problème parce que la théorie descriptiviste, la conception du mode de présentation qu'on trouve chez Frégueux, implique qu'il faut être quand même assez savant pour arriver à faire référence. Il faut connaître, il faut savoir des choses sur les choses dont on veut parler et ces choses qu'on doit savoir, elles doivent être des choses qui distinguent cet objet de tous les autres. Et ce n'est pas si facile de connaître ce genre, d'avoir accès à ce genre d'informations. Alors, il y a une autre conséquence qui est encore pire, en fait, quand on réfléchit à cette conception. Ce n'est pas seulement qu'on doit avoir des descriptions très fines qui correspondent à un objet unique, mais c'est impliqué par cette idée d'avoir ces descriptions très fines. Il faut que les descriptions qui sont en notre possession, supposons qu'on en est, supposons qu'on ait pas mal d'idées au sujet d'Aristote, par exemple, on ait beaucoup à dire sur lui, et bien une autre exigence, c'est que ces descriptions qui sont en notre position doivent être correctes, doivent être vraies pour qu'on réussisse à faire référence. Et à nouveau, de même qu'on peut être ignorant et ne pas savoir grand-chose, d'une entité à quoi néanmoins, dont on veut néanmoins parler ou à quoi on peut penser, de la même façon, il se peut très bien que ce qu'on croit savoir sur un objet dont on parle ou auquel on pense se révèle erroné. Et ça ne nous empêche pas d'y penser ou d'en parler. Ça, c'est Moïse dont j'ai parlé la dernière fois, j'ai donné une citation de Wittgenstein à propos du paquet de descriptions associées au nom Moïse. Donc, ne pourrait-on pas, et là encore, c'est quelque chose de tout à fait imaginaire, mais ne pourrait-on pas découvrir que ce que la Bible nous dit de Moïse, toutes ces choses qu'on croit savoir sur Moïse, en fait, ce n'est pas vrai et qu'il n'a rien fait de toutes ces choses qu'on lui attribue. Ça paraît très curieux, certes, mais est-ce que c'est impossible ? Est-ce que vous ne pourriez pas sortir du séminaire de Thomas Stromer avec cette information extraordinaire que tout ce que raconte la Bible sur Moïse, en fait, ce n'est pas vrai et que c'est une fabrication qu'en réalité, Moïse a fait telle et telle chose, c'est complètement différent ? Ça ne paraît pas du tout incohérent. Mais, évidemment, si, afin même de penser à Moïse ou d'y faire référence, nous devons d'abord nous représenter des propriétés qu'il possède et si, pour arriver à y faire référence, il faut qu'il les possède, il faut donc, puisque les propriétés qu'on associe à Moïse, c'est ce qu'on apprend sur Moïse à travers la Bible et donc, si tout cela se révèle incorrect, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire référence à Moïse et donc, on ne peut pas découvrir que Moïse n'a rien fait de tout cela parce qu'on ne pourrait pas penser à lui sinon à travers des propriétés qui sont réellement ces propriétés. Il faut que la description que nous avons à l'esprit et qui nous permet d'atteindre le référent, cette description doit être correcte. Et donc, du coup, ça exclut la possibilité d'une erreur massive dans nos croyances sur l'objet ou la personne dont on parle ou à qui l'on pense. Alors, Tripki, dont je vais dire un mot dans un instant et à qui toute cette argumentation que je présente maintenant est due pour une large part, il donne l'exemple de Jonas, le prophète Jonas parce que ce qu'on sait, ce que tout le monde peut y faire référence, on peut parler de lui, on peut parler de Jonas, mais qu'est-ce qu'on a en tête à propos de Jonas ? On a tous en tête la même chose, c'est le type qui a été avalé par une baleine et tout ça, encore une fois, ça vient des mêmes sources et ce que dit Tripki, c'est, je crois, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il présente comme un fait, là, non pas quelque chose d'imaginaire, mais quelque chose qui a été effectivement découvert, c'est qu'en fait, Jonas n'a pas du tout été avalé, non seulement pas par une baleine, mais même pas par un gros poisson. Et donc, ça veut dire que la description que nous sommes capables de fournir pour lui, ce que nous avons en tête quand nous parlons de lui, c'est quelque chose qui est faux, qui ne lui convient pas, qui ne lui correspond pas et le problème, c'est que dans la théorie de Frégeux, si ça ne lui correspond pas, si cette description n'est pas correcte, ça veut dire qu'on ne peut pas penser à lui, donc on ne peut même pas, on ne peut en aucune façon se rendre compte, notamment, que cette information que nous croyons avoir à son sujet est une information fausse. Or, bien sûr, on peut très bien découvrir que Jonas n'a pas été avalé par une baleine, exactement comme dans le cas précédent, à ceci près que le cas précédent, enfin, c'est en fait, les deux cas sont tout à fait analogues, en réalité. Alors, j'ai parlé de Kripti, un auteur que j'avais déjà mentionné. Dans ce livre, qui est traduit en français sous le titre « La logique des noms propres », il développe ce type d'argument. Et en développant ces objections, notamment les deux objections que j'ai présentées, l'objection de l'ignorance qui n'empêche pas de faire référence, d'être ignorant n'empêche pas de penser à des objets sur lesquels on sait très peu de choses et l'objection de l'erreur. On peut très bien penser à un objet, même si ce qu'on croit à son sujet est tout à fait erroné, massivement erroné. C'est en développant ces objections qu'il a réussi à discréditer l'approche descriptiviste de Frélieu. Évidemment, il n'était pas tout seul, j'en mentionnerai d'autres. C'est tout un mouvement anti-descriptiviste qui s'est développé dans les années, comme je disais, 60 et 70. Mais Kripke a fait cela de façon assez systématique et notamment, il a procédé à des expériences de pensée un peu comme l'expérience de pensée au sujet de Moïse. Je vous disais, imaginons qu'en fait, on découvre que Thomas Romère nous apprenne que rien de tout ça n'est vrai. Kripke dit la même chose, il donne l'exemple de Gödel. Donc Gödel, évidemment, c'est quelqu'un d'un logicien qui est très connu pour son théorème, pour la découverte de l'incomplétude de l'arithmétique. Donc il est connu comme l'auteur du théorème, celui qui a fait une certaine découverte. Et c'est ça la description qui est saillante. C'est aussi saillant, disons, que dans le cas de Jonas, le fait d'avoir été avalé par une baleine. Et alors, l'expérience de pensée de Kripke, Kripke nous dit, imaginons qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce soit un autre type qui ait fait tout ça, qui ait fait cette découverte et qui ait prouvé ce théorème. Et que ce type s'appelle Schmitt. C'est un type totalement inconnu. Pourquoi ? Parce que Gödel lui a volé son travail. Et puis peut-être il s'est débarrassé de lui. En tout cas, donc en réalité, Gödel n'est pas ce qu'on croit. Il n'est pas l'auteur du théorème, il n'a pas découvert la complétude, etc. Donc ce que des Kripke, c'est que la théorie de Frégue implique que dans ces circonstances imaginaires, puisque le nom Gödel dans notre esprit est associé à la description, le découvreur de l'incomplétude de l'arithmétique ou l'auteur du théorème de Gödel, quelque chose comme ça, la théorie de Frégue implique que dans ces circonstances, le nom Gödel, puisqu'il est associé à cette description, fait référence à Schmitt et pas à Gödel. Puisque dans ces circonstances imaginaires, ce serait Schmitt qui aurait toutes ses propriétés. Et donc, toujours dans ces circonstances, si quelqu'un disait quelque chose comme Gödel n'a pas découvert l'incomplétude de l'arithmétique ou quelque chose de ce genre, il dirait non pas quelque chose de vrai, mais quelque chose de faux, en fait. Puisqu'en fait, il parlerait de Schmitt. Et Schmitt, lui, il est réellement le découvreur ou l'inventeur ou l'auteur du théorème. Et ça, c'est une conclusion qui paraît complètement contre-intuitive. Il semble qu'on pourrait très bien découvrir qu'en fait, Gödel n'est pas le vrai auteur du théorème. On pourrait découvrir qu'effectivement, c'est quelqu'un d'autre qui a cette propriété. Et ça montre que ce qui détermine la référence quand on parle de Gödel, ce n'est pas la description qu'on a dans l'esprit. Puisque la description qu'on a dans l'esprit, c'est justement celle-là et qu'elle est fausse. Alors, je disais que... Je disais que Kripti n'était pas tout seul. Et là, je mets trois personnes. En fait, il en faudrait plus. Dans les années, je disais, 60 et 70, il y a eu la critique du descriptivisme dont je parlerai dans un instant. Je mentionnerai d'autres types d'arguments employés et d'autres auteurs. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu une sorte de théorie alternative, peut-être pas vraiment une théorie, mais en tout cas une sorte de perspective alternative qui a été mise en avant par des auteurs qui voulaient justement se débarrasser de cette théorie de Frédieux et mettre quelque chose à la place. Et donc là, je mentionne comme auteurs qui ont développé la théorie alternative que beaucoup de gens maintenant acceptent, Geach, Donnellan, Kripke lui-même et d'autres un peu plus tard comme David Kaplan aussi a été dans ce sens-là. Et donc la conception de remplacement, selon cette conception qui, encore une fois, il s'agit des noms propres. Tout à l'heure, je parlerai d'autres catégories d'expression ou de représentation linguistique ou mentale. Mais en ce qui concerne les noms propres, ce qu'ils disent, c'est que ce qui détermine la référence d'un nom propre, ce qui fait qu'un nom propre se rapporte à tel individu et pas à tel autre, ce ne sont pas des descriptions singularisantes dans l'esprit des utilisateurs du nom propre, puisque les descriptions en question peuvent être soit insuffisantes, insuffisamment précises, soit radicalement erronées. Et donc ce qu'ils disent, c'est qu'un nom propre fait référence, et c'est finalement le bon sens, qu'un nom propre fait référence de façon en quelque sorte autonome et il précise cela, ce que ça signifie, c'est que nous arrivons, ce n'est pas la référence du nom propre qui est déterminée par ce qu'on est dans l'esprit, c'est plutôt le fait que nous, on arrive à faire référence à un certain objet qui est rendu possible par le fait qu'on utilise un nom et que ce nom fait référence à l'objet, une sorte de renversement de perspective. Mais donc je dis un nom propre fait référence à un objet de façon en quelque sorte autonome dans la conception que ces trois personnes présentent, le nom propre fait référence en vertu du fait que le nom a été transmis, le nom c'est quelque chose qui appartient à toute une communauté, non seulement à toute la communauté linguistique dont on fait partie au moment où on peut utiliser le nom, mais cette communauté linguistique s'étend aussi à travers le temps et le nom nous vient d'utilisateurs du nom dans le passé. Donc ce que la représentation que propose Krypti, c'est que le nom vient en telle sorte à l'existence et s'est introduit à un moment pour faire référence à un objet et la façon canonique d'introduire un nom pour faire référence à un objet, c'est une sorte de baptême, on donne le nom à l'objet, en présence de l'objet. Donc ça, Krypti appelle ça le baptême initial. Donc on a une sorte de baptême initial, l'objet est là, on lui donne le nom, les gens qui participent à cet événement peuvent employer le nom pour faire référence à cet objet et ils le font et ils en parlent à d'autres personnes et avec ces autres personnes, ils emploient le nom pour faire référence à cet objet, cet individu, et pardonnez-moi d'employer toujours objet dans ce sens philosophique qui marche aussi pour les individus, les personnes, etc. Donc ils en parlent à d'autres, alors au bout d'un moment les autres à qui on en parle, les autres à qui on parle de la personne, eux, ils ne connaissent pas forcément la personne, mais on leur en parle et par le fait qu'on leur en parle, ils se trouvent de façon indirecte en relation avec cette personne à travers cette médiation de ce chaînon dans la chaîne de communication qui est constituée par des personnes qui eux, peut-être au début, connaissent le référent, et ces personnes-là en parlent à d'autres personnes qui, lui, ne le connaissent pas, mais le chaînon intermédiaire fait le lien entre le référent et ces personnes qui ne le connaissent pas, de sorte que les personnes qui ne le connaissent pas peuvent à leur tour commencer à employer le nom en parlant à d'autres gens parce qu'eux-mêmes sont quand même reliés au référent à travers cette chaîne par l'intermédiaire de ce chaînon intermédiaire, mais surtout, ça peut se répéter, eux en parlent à d'autres gens, d'autres gens en parlent à d'autres gens, et c'est une chaîne qui s'étend à travers le temps et quand nous, nous employons un nom comme Cicéron ou comme Aristote, nous faisons partie d'une telle chaîne. Le nom que nous employons, nous l'avons, nous le tenons de quelqu'un d'autre. Alors, pas forcément une personne, ça peut être mille personnes, mais quand même, nous sommes reliés à cette chaîne à travers les personnes dont nous tenons le nom. Ça peut être notre professeur qui nous a introduits à l'existence même de Cicéron. Mais en tout cas, quelle que soit exactement la situation, il y a cette chaîne de communication qui nous relie, nous, au référent Cicéron par toute cette série d'intermédiaires qui sont les gens dont on tient le nom, qui eux-mêmes le tiennent d'autres personnes, etc., et petit à petit, ça remonte à Cicéron. Et le nom fait référence, le nom dans notre bouche fait référence à Cicéron parce qu'il appartient à cette chaîne. Au lieu d'une chaîne, on pourrait compliquer les choses en parlant d'un réseau. Mais que ce soit une chaîne ou un réseau, de toute façon, ça remonte à l'objet à travers le batime initial et ça nous relie à cet objet. Et le nom lui-même, au lieu de parler de nous qui sommes en relation avec l'objet, on peut parler du nom dans notre bouche. Ce qui fait qu'il fait référence à cet objet, c'est parce que cet emploi du nom, notre emploi du nom, s'inscrit dans une chaîne qui remonte à cet objet. Il y aurait d'autres personnes qui pourraient employer le nom et leur emploi du nom s'inscrirait dans une chaîne qui remonterait à toute autre chose. Par exemple, quelqu'un peut appeler son chat Aristote et en parler à d'autres gens. Supposons que ce soit des enfants, j'ai jamais entendu parler d'Aristote, ça va faire une autre chaîne et la chaîne remontera au chat, elle ne remontera pas. En fait, en donnant cet exemple, je m'aperçois qu'il y a toutes sortes de complications dans lesquelles je ne veux pas entrer. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est que c'est des propriétés historiques, c'est l'histoire du nom qui fait référence à tel individu et pas à tel autre. L'histoire du nom, c'est quelque chose, une propriété du nom lui-même, ce n'est pas quelque chose qu'on a dans la tête parce qu'on n'est pas forcé de savoir grand-chose sur l'histoire du nom ni même d'y penser. Donc, ce ne sont pas, comme je le disais, les croyances du locuteur qui déterminent la référence d'un nom propre dans sa bouche, mais c'est plutôt la référence du nom propre, déterminée de façon autonome à travers cette idée de chaîne historique de communication, c'est plutôt la référence du nom propre qui détermine ce à quoi se rapportent les croyances possiblement erronées du locuteur. Alors, outre ces objections que j'ai attribuées à Crypti et puis, encore une fois, Donnellan, Ditch présentent des idées tout à fait semblables, outre ces objections liées au fait que l'ignorance ou l'erreur n'empêchent pas de faire référence en utilisant un nom propre, il y a une autre série d'objections non moins importantes, ça appartient à une littérature différente, les buts ne sont pas les mêmes, mais c'est une deuxième série d'objets de son également très importante qui ne concernent non pas les cas où on fait référence à quelque chose en employant un nom propre, dans le cas du nom propre qu'on emploie dans le discours, ce sont des mots les noms propres, mais aussi dans la pensée, enfin bon, je ne vais pas entrer là-dedans, mais en tout cas, il y a d'autres types d'expressions linguistiques que les noms propres qu'on peut utiliser pour faire référence à des objets ou des individus. En particulier, les pronoms ou les démonstratifs. Et ça, ça nous ramène, c'est la raison pour laquelle j'ai affiché cette image qui rappellera à ceux qui étaient là la dernière fois un exemple dont j'ai parlé. C'est l'exemple de David Kaplan, la personne qui se voit dans le miroir et ne se reconnaît pas, il ne voit pas que c'est lui qui voit, il voit quelqu'un dans le miroir et il s'aperçoit que la personne en question, il ne peut même pas se rendre compte qu'il y a un miroir, en fait, il faut avoir quelqu'un, et en fait, c'est lui dans le miroir et il s'aperçoit que la personne en question, son pantalon brûle. Il y a des flamèches au bas du pantalon et il pense, oh, il a le pantalon qui brûle. Et la chose importante pour cet exemple, c'est qu'il ne se rend pas compte que c'est lui-même et donc il ne croit pas du tout avoir lui-même son pantalon qui brûle parce que s'il le croyait, il agirait notamment différemment de la façon dont il le fait. Ce qu'on peut supposer que quand il pense qu'il a le pantalon qui brûle, il essaie de s'adresser, et de prévenir la personne, ce qui est charitable. Mais s'il pensait, j'ai le pantalon qui brûle, lui-même, il ferait autre chose. Il se tournerait vers son propre pantalon pour essayer d'éteindre l'incendie. Donc, il y a des comportements différents et ça suggère que les pensées dans l'esprit de la personne sont différentes. Il y a la pensée, il a le pantalon qui brûle et le sujet accepte cela comme étant quelque chose de vrai. Mais la pensée, j'ai le pantalon qui brûle, c'est quelque chose que, évidemment, c'est tout à fait loin de ce que, très éloigné de ce que croit le locuteur dans ces circonstances. Et donc ici, on fait référence deux fois au même objet avec des pronoms, pronoms personnels, le pronom de première personne, j'ai le pantalon qui brûle, troisième personne, il a le pantalon qui brûle. Et on pourrait aussi avoir un démonstratif pour faire référence dans le second cas en disant, ce type a le pantalon qui brûle, quelque chose comme ça. Alors, dans la mesure où le comportement du sujet est différent, dans la mesure où le sujet accepte « il a le pantalon qui brûle » mais rejette « j'ai le pantalon qui brûle », on est conduit dans la perspective freillienne à dire que le sujet se représente un seul et même individu, mais sous deux modes de présentation différents. En première personne, en tant que « je » dans un cas, et en troisième personne, à travers un mode de présentation différent dans l'autre cas. si on accepte la théorie freillienne des modes de présentation, on dit qu'un mode de présentation, c'est quelque chose comme une description singularisante du référent qu'on a dans l'esprit. Et ce que ça veut dire, c'est que dans un cas comme celui-ci, le sujet doit se représenter le référent à travers une certaine description quand il pense « il a le pantalon qui brûle » et à travers une autre description quand il pense « j'ai le pantalon qui brûle ». Et la question qui se pose, c'est celle de savoir ce que sont ces descriptions. Et je parlais d'une vaste littérature sur ces questions. Il y a beaucoup d'auteurs, j'en ai mentionné les principaux. Castagneda, qui a été l'inspirateur d'une série d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns, mais en fait, les exemples que j'ai discutés la dernière fois, l'exemple de Perry dans le supermarché qui met du sucre partout mais croit que c'est quelqu'un d'autre et cherche la personne qui met du sucre partout sans se rendre compte que c'est lui-même, ou l'exemple de Kaplan que je viens rappeler ici, sont des exemples inspirés de cette littérature qui a commencé avec Castagneda. Donc Perry a donné beaucoup d'exemples, aussi David Lewis également, et ses auteurs et d'autres encore ont proposé différentes théories pour expliquer ce qui se passe. Mais ce qui compte, encore une fois, ce sont les exemples et ce que montrent les exemples, la profusion d'exemples qu'ont donné ces auteurs avec toujours plus ou moins la même structure, ce que montrent ces exemples, c'est que le mode de présentation, la façon dont on pense au référent, quand on emploie je, quand on emploie il, quand on emploie ceci, quand on emploie des indexicaux, et on a besoin de modes de présentation parce qu'on a les cas fréliens comme le cas du pantalon qui brûle, pardon, le pantalon qui brûle, c'est un cas fréliens. On a un sujet rationnel qui dit oui à une proposition, qui dit non à une autre, donc ce n'est pas le même contenu, sans quoi il serait irrationnel. Donc, ça veut dire que dans le contenu, même s'il parle du même objet et attribue la même propriété à l'individu dont il parle, ça veut dire qu'il se le représente sous deux modes de présentation différents. Ça, c'est le cadre fréliens général, c'est la notion de mode de présentation qui permet de sauvegarder la rationalité du sujet dans ce genre de cas fréliens. Donc, on sait qu'on a besoin de modes de présentation. On sait que celui qui dit je, il pense à lui d'une certaine façon, montrant lui-même, s'il ne se rend pas compte que c'est lui-même, il pense à lui-même sous un autre mode de présentation. Et ce que les exemples donnés par les auteurs dont je parle maintenant ont montré, c'est que pour toute description objective, le F, quelle qu'elle soit, vous mettez n'importe quoi à la place de F, pour toute description objective que vous pourriez fournir pour dire à quoi vous pensez, pour toute description objective, le F, le sujet peut très bien ne pas se rendre compte qu'il est lui-même le F. Donc là, on parle du mode de présentation sous lequel on pense à soi-même quand on pense je. Eh bien, quand on pense je, ces auteurs nous disent qu'on ne pense pas à soi-même sous une description le F, l'auteur de la promesse de Holo, la personne qui que, vous mettez ce que vous voulez derrière, parce que, quelle que soit la description, le sujet peut très bien être surpris d'apprendre qu'il est le F. Et ça montre le fait que, pour toute description, il puisse être surpris, montre que le mot je n'est équivalent à aucune de ces descriptions. S'il était équivalent à une description, le F particulière, eh bien, au moins, pour cette description, il ne serait pas surpris. Parce que quand il pense je suis le F, il penserait le F est le F et ce n'est pas du tout ou c'est quelque chose de trivial. Mais en fait, il peut toujours être surpris. Et ce que ça veut dire, il peut toujours être dans la situation de ne pas savoir qu'il est le F, quelle que soit la description. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand il pense à lui en tant que je, en première personne, il ne pense pas lui-même sous une description, le F, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est un argument extrêmement fort pour contrer le descriptivisme qui dit que quand on pense à un objet, c'est comme la personne ou l'objet qui a telle et telle propriété. Je dois préciser que, je vais donner le type d'exemple pertinent, mais je dois préciser que Frégueux lui-même n'était pas, il était au courant du fait qu'il y avait quelque chose de spécial avec les indexicaux. Lui-même, quand il en discute, il dit des choses assez différentes de ce qu'il dit de façon plus générale sur les modes de présentation et le sens. Alors, exemple. Le genre d'exemple, parce que des gens comme Castagneda et Péry, dans une moindre mesure, Louis, étaient très forts pour trouver des exemples très illustratifs et très amusants aussi. Donc, il y a toute cette littérature. Je donne un seul exemple qui vient de Castagneda. Castagneda imagine un soldat héroïque. Alors, j'ai une petite illustration. Le soldat héroïque, c'est la personne à gauche. Donc, héroïque parce qu'il fait un exploit sur le champ de la taille, un acte de bravoure majeur qui fait que on parle de lui dans les livres d'histoire. Mais, peu après cet acte de bravoure, il est lui-même, il est blessé et se retrouve amnésique et défiguré à l'hôpital. Enfin, je brode, je brode, je ne vais pas vérifier, je ne vais pas aller voir exactement les détails dans Castagneda. Donc, il se retrouve à l'hôpital, il est amnésique, il ne sait pas qui il est, je dis défiguré pour ne pas qu'il puisse être reconnu non plus. Évidemment, le personnel hospitalier ignore tout de son passé, de qui il est et ça se passe comme ça et au bout d'un moment, il recouvre la santé à ceci près qu'il est toujours amnésique, c'est-à-dire qu'il ne recouvre jamais la mémoire. Donc, il ne sait pas qui il est et il commence une nouvelle vie. Il n'a pas de passé, disons, c'est quelqu'un qui n'a pas de passé, son passé, c'est l'hôpital au moment où il s'est réveillé à l'hôpital. Il commence une nouvelle vie et sa nouvelle vie, c'est pourquoi vous avez la représentation à droite avec une machine à écrire. Je ne sais pas si on voit il y a une machine à écrire. En fait, c'est Hemingway, mais il ne faut pas du tout penser à Hemingway. Là, je vous parle de quelqu'un d'imaginaire. Donc, ce qu'il fait comme nouvelle vie, c'est qu'il fait des études. Il recommence à zéro. Il fait des études d'histoire et il devient un historien important et il fait une thèse. Et sa thèse, comme vous pouvez l'imaginer, porte sur la vie, enfin la vie, sur les exploits, sur tout ce qu'on sait du soldat héroïque qui a fait cet acte de bravo, etc. Donc, il consacre tout son travail d'historien à cette personne qu'il est lui-même. Évidemment, il ne sait pas que c'est lui. Et donc, il réunit sur le soldat, c'est un historien stupuleux, donc il réunit tout un dossier et toute une documentation très complète qui contient en gros toutes les descriptions objectives, l'EF, qui permettent de singulariser le soldat en question. Évidemment, aucune de ces descriptions ne fournit le mode de présentation sous lequel il pense à lui-même quand il dit « je ». Et quelle que soit la description identifiante qu'on choisisse, l'historien ignore qu'il est lui-même, l'EF, qu'il satisfait lui-même cette description qui pourrait s'appliquer au soldat. alors, je m'aperçois en vous donnant cet exemple qu'il y a cette différence temporelle un peu problématique. Émile Gouet à droite, enfin, la personne à droite est évidemment plus vieille. L'historien, c'est quelqu'un d'une autre étape de sa vie. Ce qu'il faut trouver comme exemple, et peut-être celui-là n'est pas le meilleur, c'est plutôt, il faudrait une meilleure coïncidence. parce que là, il y a plein de propriétés que l'historien possède, que ne possédait pas le soldat à cause de ses différents temporels. Mais vous voyez un peu l'esprit. L'esprit, c'est d'imaginer des circonstances où on peut avoir une connaissance extérieure, objective, en troisième personne, très détaillée, très complète d'un individu et ne pas se rendre compte qu'on est soi-même cet individu. C'est possible. On peut simplement imaginer que qu'il y ait un livre, je vous donne, enfin, c'est un exemple un peu plus abstrait, mais c'est pour contourner cette objection, que quelqu'un, on peut imaginer qu'il y ait un personnage, appelons-le B, sur lequel quelqu'un d'autre a réuni une documentation extrêmement complète dans un livre qui contient tout sur B, tout ce qu'il y a à savoir sur ce personnage. Et on peut imaginer que B se retrouve amnésique et lise le livre en question et sache tout de B, mais évidemment, il ne sait pas qu'il est B, alors qu'il sait tout sur B, il connaît toutes les propriétés objectives de B, mais il ne sait pas que lui-même est B. Et ça veut dire que quand il pense à lui-même, il ne pense pas à l'individu qui a telle ou telle propriété, parce que toutes ses propriétés sont répertoriées dans le livre. Alors, il y aurait toutes sortes de choses à dire et je vais en dire une dans un instant qui est peut-être une objection à quoi vous pensez. Mais la conclusion qui se dégage de cette littérature c'est la littérature sur ce qu'on appelle l'indexicale essentielle. C'est l'idée que parfois quand on emploie le mot « je » ou le mot « ceci », on ne pourrait pas remplacer ce mot par une description ou par quelque chose d'autre parce que le mot « je » n'est pas éliminable. Le mot « je » encode en quelque sorte une certaine perspective sur la référence qui ne peut pas être explicité d'une autre façon qu'en employant le mot « je », qu'en employant la première personne. Il n'y a pas de description objective qui permette, qui corresponde à cette perspective en première personne. Un mot, c'est quelque chose qui est important de préciser, c'est que bien entendu, on peut peut-être trouver une description qui fasse l'affaire, mais cette description devra elle-même employer des indexicaux. Je vous parle de description objective. Il n'y a aucune description objective qui corresponde à « je », qui veut dire la même chose que « je ». Évidemment, je pourrais dire quelque chose de la personne qui vous parle maintenant en ce moment. Mais en ce moment où il y a un démonstratif, il y a le « vous », etc., il y aura, la perspective indexicale sera là. Donc, on a la possibilité de remplacer un indexical par d'autres, en quelque sorte. Il y a une sorte d'inter-traductibilité des indexicaux entre eux, mais il y a un système de représentation en perspective correspondant aux indexicaux qui ne correspond pas, qu'on ne peut pas remplacer, on ne peut pas se passer de ce système, on ne peut pas utiliser simplement des descriptions objectives. et si on emploie des descriptions objectives, ce ne sera pas équivalent et on pourra très bien ne pas se rendre compte que pour une certaine description objective, le « f », par exemple, « je suis le f », il y a toujours la possibilité de ne pas se rendre compte ou d'être surpris quand on l'apprend. Donc, je reviendrai dans un instant à propos d'ici et d'autres choses, mais pour l'instant, la conclusion importante, c'est que les indexicaux ne sont pas éliminables, ils sont inéliminables et ce que ça veut dire, c'est que les modes de présentation spéciaux qui sont associés à ces expressions comme « je », « ici », etc., ces modes de présentation ne sont pas des descriptions qui font état de propriété possédée objectivement par tel ou tel individu. Et donc, à partir de là, et compte tenu aussi de la critique du descriptivisme dans le cas des non-propres, donc on a ces deux directions, ces deux types d'arguments, compte tenu de cela, on peut aller dans deux directions et en fait, les philosophes sont allés dans deux directions. Je mentionne ça seulement assez brièvement. J'avais parlé dans la première séance des philosophes néo-rosséliens. J'avais donné ces exemples-là, ces personnes-là, Salman, Soames. Donc, pour ces philosophes-là, le type de critique du descriptivisme qu'on a vu dans le cas des non-propres, dans le cas des pronoms, etc., montre que, en fait, cette théorie frédienne des modes de présentation ne fonctionne pas la théorie frédienne doit être rejetée avec cette distinction entre le sens et la référence et pour eux, ça veut dire qu'il faut revenir à la théorie fido-fido, en gros, la théorie rocélienne et en tout cas, rejeter l'idée d'un niveau de contenu supplémentaire, ce que Frélu appelle le sens ou le mode de présentation, qui s'ajoute au contenu référentiel. Donc, eux, ils veulent simplement garder le contenu référentiel, revenir à la théorie fido-fido. Mais je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps pour discuter de cette option parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, cette voie est sans issue, en fait, parce que la notion de contenu objectif ou purement référentiel, l'idée d'un contenu qui correspondrait seulement à ce dont on parle, cette idée-là, enfin, cette notion de contenu, ne peut pas jouer le rôle de contenu cognitif des croyances, le genre de contenu à quoi on fait appel pour expliquer le comportement. Quand on dit « il a fait ceci parce qu'il croyait cela », quand on dit « il croyait cela », le « cela », la chose qui est crue, de ce dont on parle. C'est ce qu'on voit à travers tous les cas fréliens, comme l'exemple du pantalon qui brûle. Et de fait, les neurocéliens eux-mêmes, à un moment ou l'autre, ils sont forcés de réintroduire les modes de présentation par la fenêtre, ceux qu'ils ont fait partir par la porte. Ils sont forcés de poser un autre niveau de contenu quelque part qui, pour eux, ne fait pas vraiment partie du contenu, c'est le contenu cognitif, c'est autre chose, mais en réalité, on ne peut pas se passer des modes de présentation, je pense. Donc ça, ce n'est pas vraiment une solution. Mais l'autre solution qu'on peut associer aux néo-fréliens, j'avais parlé de ça aussi dans la première séance, j'avais parlé des néo-fréliens, l'autre voie consiste à garder l'idée de mode de présentation, l'idée de frégeux, donc on garde la structure, l'idée que pour sauvegarder la rationalité des sujets, notamment dans l'explication du comportement, on doit postuler des façons de se représenter les objets auxquels on pense. Donc il ne suffit pas de dire que le contenu c'est l'objet auquel on pense, on doit poser un niveau supplémentaire de contenu, c'est le mode de présentation. Le mode de présentation a certaines propriétés caractéristiques dont je vous ai parlé, comme la transparence, le rôle qu'il joue dans l'explication psychologique, le fait qu'il satisfasse la contrainte de frégeux dont j'ai parlé la dernière fois. Donc il y a toutes ces propriétés, mais, et c'est le point important, à cause des contre-exemples, dans le cas des noms propres, dans le cas des pronoms, il faut abandonner l'idée que les modes de présentation ce sont des descriptions. Il faut abandonner l'idée que quand nous pensons à un objet sous un certain mode de présentation, le mode de présentation, c'est quelque chose comme l'auteur de La promesse de l'aube, c'est une description qui fait état d'une certaine propriété qui possède l'objet et on vise l'objet qui possède cette propriété. Ça, il faut l'abandonner, c'est ça le descriptivisme. Et donc, on se met à la recherche de modes de présentation non descriptifs. Évidemment, c'est beau de dire que c'est la voie dans laquelle il faut s'engager, mais le vrai problème, c'est de dire mais qu'est-ce que c'est que ces modes de présentation non descriptifs ? Parce que la théorie de frélu, au moins, on comprend très bien ce que ça veut dire. On se représente les objets comme l'auteur de La promesse de l'aube ou peut-être tout un paquet de descriptions, mais c'est à travers les propriétés qu'on attribue aux objets qu'on arrive à y faire référence dans cette théorie. On voit que cette théorie se heurte à des objections importantes, il en faut donc une autre et le problème maintenant, c'est de donner un sens à cette notion de mode de présentation non descriptif. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant et je pense que que la différence entre les modes de présentation descriptifs et non descriptifs correspond à la distinction entre deux modes de détermination de la référence, deux façons de déterminer la référence. Il y a d'un côté le mode satisfactionnel, qu'est-ce qui se passe avec les descriptions ? Satisfactionnel, c'est l'idée qu'il y a une certaine condition qui doit être remplie pour être le référent. Par exemple, il faut être l'auteur de la promesse de l'aube. Si vous êtes l'auteur de la promesse de l'aube, vous êtes le référent. Donc, il y a une certaine condition à satisfaire, avoir écrit la promesse de l'aube. Ça, c'est le mode satisfactionnel de détermination de la référence, c'est ce à quoi pense Frélieu. Mais il y a un autre mode de détermination de la référence qui est le mode relationnel. Alors, cette idée, la raison pour laquelle j'affiche ici à nouveau Bertrand Rossell et là, maintenant, cet article sur la connaissance directe et la connaissance par description, c'est parce que chez Rossell et dans toute la tradition qui s'inspire de lui, il y a précisément une distinction qui ressemble à celle que je viens de mentionner entre les deux modes de détermination de la référence. Soit dit en passant, si vous lisez cette première page de l'article qu'il y a ici, vous voyez qu'il fait référence à sa théorie des descriptions dont je parlais dans mon deuxième cours, il dit que du point de vue logique, il y a une différence entre faire référence au sens fort, c'est-à-dire nommer un objet, désigner un objet et décrire un objet. Il dit que quand on décrit un objet, la relation est plus distendue. C'est à travers certaines propriétés qu'on vise l'objet, mais ce n'est pas l'objet directement qu'on nomme. Et il dit que du point de vue logico-linguistique, il y a une énorme différence entre les deux cas. La forme logique n'est pas la même, etc. Et je vous ai parlé de la façon dont il analysait les énoncés avec des descriptions d'une façon complètement différente de la façon dont on analyse un énoncé qui comporte un nom propre, un pronom, des choses qui font référence directement aux objets. Donc ça, c'était une distinction logique, logico-linguistique. Mais ce que dit Russell dans cette page, c'est qu'il y a une distinction analogue sur le plan de la connaissance qui est pertinente pour la théorie de la connaissance. Donc il ne s'agit plus de logique ou de linguistique, il s'agit maintenant de théorie de la connaissance. Et Russell fait une distinction qui apparaît dans le titre de cet article entre la connaissance par, comme il est, accointance, comme disent certaines personnes, comme il y a en anglais le mot acquaintance, et en français, on a souvent traduit ça parce qu'il y a aussi en français le mot accointance qui s'écrit évidemment différemment et dont des gens parlent d'accointance dans ce cas. Bon, c'est pas vrai, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée, moi je parle plutôt de connaissance directe, ce n'est pas forcément très approprié comme on le verra tout à l'heure aussi. Donc le contraste que fait Russell entre deux types de connaissances, la connaissance directe et la connaissance par description. La connaissance directe, c'est la connaissance des objets qui sont immédiatement donnés dans l'expérience. Comme cette bouteille, je l'ai dans la main, je la vois, je la touche, elle m'est donnée dans l'expérience directement. Et donc je la connais en vertu du fait que je l'aperçois, etc. Mais il y a des tas de choses dont on croit qu'elles existent et dont on connaît les propriétés, mais on ne les connaît pas directement. Donc l'exemple que donne Russell dans cette page, c'est le candidat qui obtiendra le plus de votes lors de l'élection municipale, disons. Ce qui dit Russell, c'est je ne sais pas qui c'est, mais je connais cette description. Il y a un individu qui possède cette description, donc je peux indirectement à travers la description me rapporter, disons, à cet individu. Je n'en ai qu'une connaissance par description. Je ne le connais pas directement. En fait, il se peut que Russell le connaisse directement, il peut connaître cette personne, mais il ne sait pas que c'est lui. prenons un exemple plus simple. Je peux savoir qu'il y a un concierge dans l'immeuble de mon ami Jean sans le connaître, sans l'avoir jamais croisé. Comme ça, on évite le problème que je viens de mentionner à propos de Russell. Et je peux très bien en parler avec la description, le concierge de l'immeuble qu'habite mon ami Jean. Mais encore une fois, je ne le connais pas, je ne le connais que par description. Je sais qu'il y a un concierge. Donc je le connais par description, mais je ne le connais pas directement. Et cette notion de satisfaction dont je parlais s'applique ici. La description « le concierge de l'immeuble de mon ami Jean » fait référence à quiconque satisfait une certaine condition, à savoir être le concierge de l'immeuble. Quiconque satisfait cette condition est le référent. Et quand on emploie une description comme « le concierge de chez mon ami Jean », quand on emploie une description, on vise précisément l'objet quel qu'il soit qui possède certaines propriétés de façon unique. Alors, ce que dit Recel à propos de la connaissance par description, c'est qu'elle présuppose la connaissance de fait, de vérité, comme il dit. Par exemple, la connaissance du fait qu'il y a un concierge dans l'immeuble de mon ami Jean. Alors que la connaissance directe, dit-il, c'est une connaissance de choses. Il y a une chose qui m'est immédiatement donnée comme cette bouteille, parce qu'elle est là devant moi, je la vois, elle m'est immédiatement donnée, indépendamment de la connaissance de fait à son sujet. Évidemment, j'apprends grâce à cette connaissance directe de la chose, je peux apprendre des faits à son sujet. Mais la connaissance directe de la chose, c'est quelque chose qui a lieu dans ce cas-là par la perception. Et ça, ça ne présuppose pas la connaissance préalable de fait. donc lorsque je perçois des objets comme cette bouteille, ils me sont donnés directement, je suis en relation avec eux, et donc je peux y faire référence sans avoir besoin de me représenter préalablement certaines de leurs propriétés, et même, et ça c'est important par rapport à l'argument que je donnais tout à l'heure, même si je me trompe concernant leurs propriétés. Je peux complètement me tromper sur les propriétés d'un objet que je perçois, ça ne m'empêche pas de le percevoir et d'y penser. Cette notion de connaissance directe ne s'applique pas seulement à la perception, ça s'applique aussi évidemment à la relation à soi-même. On est avec soi-même, on se connaît, il y a un sens où on a une connaissance directe de soi-même. Je ne vais pas entrer dans cette question, mais je parlerai de la connaissance de soi un peu plus tard dans la séance. La connaissance de ces contenus de conscience, ce que j'ai dans la tête, maintenant, j'en ai une connaissance directe aussi. Ou la connaissance de ses propres actions, quand on agit, on sait ce qu'on fait de l'intérieur, en quelle sorte, c'est aussi une forme de connaissance directe. Donc, il n'y a pas que la perception. Alors ici, une petite parenthèse historique. La théorie de Russell ensuite a évolué. Donc là, il présente cette idée qu'il parle de cette conscience directe de l'objet lui-même à la fin, cette relation cognitive très directe à l'objet, qu'il appelle acquaintance, qui est instancié dans le cadre de la perception. Par la suite, la position de Russell a évolué, il a gardé ce contraste général, mais il a limité, il a fini par limiter les cas de connaissance directe d'une façon complètement drastique, en excluant désormais tout ce qui est perception. Et donc, en retenant seulement comme cas de perception de connaissance directe la connaissance de soi et de ses contenus et de ses contenus de conscience. Alors, la raison, je dis un mot rapide de cette restriction de Russell, je pense qu'on peut considérer que c'est la suivante. Russell, comme je vous l'ai dit, défendait la théorie fido-fido. Pour lui, le contenu, c'est la référence. Mais d'un autre côté, donc il ne possédait pas les modes de présentation qui sont ceux à travers quoi on accède à la référence comme chez Frégueux. Mais néanmoins, comme Frégueux, Russell accepte l'idée que pour être rationnel, il faut être en mesure d'inspecter, de contrôler le contenu de ses pensées, ce qui implique la transparence. Les pensées, ce que nous pensons, doivent être transparents au sujet qui pense. Or, nous percevons les objets à travers leurs propriétés de couleurs, de formes, etc., que notre appareil perceptif nous permet de détecter. On connaît les objets à travers leurs apparences sensibles. Et ça, ça rend la référence aux objets dans la perception opaque puisque nous pouvons voir deux fois le même objet sans nous rendre compte que c'est le même. Précisément parce qu'il peut y avoir une variation dans ces propriétés apparentes. Donc, ce que conclut Frégueux de ce genre d'observation, c'est qu'il faut postuler comme constituant du contenu, non pas directement les objets, mais les modes de présentation à travers lesquels on les perçoit puisqu'on veut avoir de la transparence. Et Russell, lui, il n'accepte pas les modes de présentation, il veut mettre directement la référence dans le contenu, mais il accepte quand même l'idée de transparence et ça le conduit à dire que là où la transparence fait défaut, là où la confusion est possible, nous n'avons pas de connaissance directe de l'objet. Ça veut dire que dans la perception, parce que je ne peux pas me rendre compte quand je perçois deux fois le même objet que c'est le même objet, ça prouve pour lui que je ne suis pas en relation directe avec l'objet. j'accède à l'objet à travers quelque chose dont ce n'est pas de la connaissance directe, c'est de la connaissance par description. Pour lui, l'objet que je perçois, c'est l'objet X qui possède ces apparences-là, qui possède cette couleur, cette apparence ou quelque chose de ce genre, ou l'objet qui est responsable de cette expérience. Mais la seule chose dont nous avons la connaissance vraiment directe, c'est notre expérience, ce sont les apparences. Donc c'est ça la théorie à laquelle Russell aboutit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de connaissance directe dans le cadre de la perception, seulement dans la relation que nous avons à nos propres contenus de conscience. Mais le monde extérieur, on le connaît de façon plus indirecte que cela. Alors, les développements contemporains de la théorie de la référence directe, parce que, encore une fois, cette idée de Russell de connaissance directe, référence directe, par opposition à connaissance ou par description, c'est quelque chose qui a inspiré très largement les théories contemporaines en philosophie du langage et de l'esprit. Donc il y a eu vraiment une postérité de cette idée. Mais les développements contemporains, de la théorie de la référence directe, ici, je vous ai mis la reproduction de la page de titre d'un livre que j'écris il y a très longtemps, en fait, mais qui est une sorte qui balaye tout ce champ de recherche qui était déjà très riche, très développé à l'époque. Donc, les conceptions contemporaines, les développements contemporains sont allés dans la direction complètement opposée à cette évolution de Russell. Parce qu'au lieu de restreindre l'idée de référence directe ou de connaissance directe à un sous-ensemble des cas initiaux, les cas initiaux, c'était la perception et d'autres choses. Russell a enlevé la perception. Ce qu'ont fait les théoriciens contemporains, c'est le contraire. Ils ont élargi la notion. Ils ont considéré qu'à chaque fois que la référence, ce à quoi on pense ou ce dont on parle, à chaque fois que la référence est déterminée sur une base relationnelle plutôt que satisfactionnelle, à chaque fois qu'on ne pense pas à un objet comme l'objet qui a telle et telle propriété, mais qu'on pense à un objet parce qu'on est en relation avec lui, parce que, par exemple, je le vois, ce genre de relation. Dans tous ces cas-là, il y a une forme de connaissance directe. En tout cas, c'est une connaissance qui est relationnelle, qui ne passe pas par des propriétés ou des faits, des choses que l'on sait sur les objets. C'est parce qu'on est en relation, parce que l'objet nous est donné dans l'expérience qu'on est capable d'y faire référence ou qu'on est capable d'y penser. Ce n'est pas parce qu'on intellectualise des propriétés de possède l'objet ou qu'on aurait raison qu'on saurait des choses vraies ou qu'on aurait des informations vraies au sujet de l'objet. C'est une toute autre façon de se rapporter aux objets ou aux entités du monde extérieur qui est fondée sur des relations qu'on a avec ces entités du monde extérieur. Alors, je dis que les théoriciens contemporains ont étendu cette idée au-delà de la perception parce que, bien sûr, le paradigme, c'est la perception. Dans la perception, l'objet nous est donné. On est en relation perceptive avec l'objet et donc il est donné. Mais dans les théories contemporaines, c'est vrai non seulement des cas où on perçoit les objets, mais aussi des cas où on en entend parler. Alors, entendre parler de quelque chose, c'est très indirect puisque ça passe par l'intermédiaire de ce que nous disent des gens. Mais néanmoins, comme je vous disais tout à l'heure, tout à l'heure, je vous disais à propos de la chaîne historique de communication, que par l'intermédiaire des gens qui me parlent d'Aristote, je me trouve en lien avec Aristote puisqu'il y a eu toute cette chaîne. Il y avait les gens qui lui ont donné le nom, les gens qui ont employé le nom en parlant à d'autres et à travers tous ces chaînons intermédiaires, je me trouve en quelque sorte relié à Aristote même si je ne le sais pas. C'est ça qui me permet de parler de lui parce que j'emploie un nom qui vient d'Aristote à travers son baptême et les gens qui ont employé le nom dans la suite pour parler de lui. Donc, le fait qu'on nous parle d'un objet, nous met en relation avec lui à travers la personne qui nous en parle et c'est de cette façon que les ignorants peuvent faire référence. Dans le cas d'Aristote, quelqu'un de très ignorant peut faire référence à Aristote parce qu'il a reçu le nom d'Aristote de son professeur, il a pu tout oublier de ce que lui a dit le professeur ou oublier l'essentiel, ne garder que certaines descriptions très indéfinies, mais il a le nom et le nom le relit suffisamment à Aristote pour qu'il puisse lui-même y faire référence. Donc, on a des relations. La théorie des chaînes historiques de communication dans le cas des noms propres peut être réinterprétée comme l'idée que ce sont des relations aux référents, ici aussi, qui font de la référence, qui fait qu'on peut faire référence, qu'on peut se rapporter à l'objet parce qu'on est en relation avec eux à travers la communauté linguistique et la chaîne historique de communication. Mais je voudrais parler des indexicaux, donc les cas comme justement les pronoms, ils, je, etc. Mais dans ce cas aussi, et de façon même très évidente, une relation est en jeu. Je vais prendre comme exemple, je n'ai pas énormément de temps, donc je prends comme exemple l'indexical ici. Ici, c'est un mot très important du langage, mais on peut supposer qu'il y a un concept ici aussi. C'est même ce que je soutiens dans ce que je vous dis maintenant, qu'il y a un concept ici également qui est très important et qui correspond à ce mot. En tout cas, le mot ici, si on regarde simplement le mot, ce mot encode une certaine relation entre le sujet, celui qui parle ou celui qui pense, et un lieu. et la relation encodée par le mot ici, ce n'est pas la même relation que celle qui est encodée par le mot là-bas. Le mot ici, enfin bon, je n'aurais pas dû parler du contraste ici-là-bas parce que c'est une complication tout à fait inutile, donc oubliez ça. Donc la relation à un lieu qui est encodée par le mot ici, c'est simplement la relation qu'on a avec un lieu quand on y est. Quand on est dans un lieu, quand on occupe un lieu donné, on est avec ce lieu dans une certaine relation, le fait qu'on l'occupe, c'est ça la relation, et le mot ici correspond à cette relation. Le mot ici désigne le lieu avec lequel vous êtes dans cette relation, c'est-à-dire le lieu que vous occupez. C'est ça que désigne le mot ici. Alors, je reviens d'ailleurs au point sur les... Enfin, la question que je soulevais tout à l'heure à propos de caractères inéliminables des indexicaux. On pourrait penser que le mode de présentation d'un lieu, quand je dis ici, quand je dis il fait chaud ici, on pourrait penser que la façon dont je me représente le lieu, c'est à travers une description. la description le lieu où je me trouve maintenant. Et ça, ça paraît vrai. C'est vrai que quand je pense qu'il fait chaud ici, qu'est-ce que je pense ? Je pense en fait qu'il fait chaud dans le lieu où je me trouve. Mais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette description elle-même fait intervenir des indexicaux comme je et maintenant, le lieu où je me trouve maintenant. Donc oui, ici ça signifie quelque chose comme le lieu où je me trouve maintenant. Mais ça, ce n'est pas une description objective. Tout à l'heure, j'ai laissé entendre à propos de je, mais on peut généraliser que les indexicaux ne sont équivalents à aucune description objective. Le lieu où je me trouve maintenant, ce n'est pas une description objective parce qu'il y a dedans des indexicaux comme je et maintenant. S'il y avait le lieu où se trouve François Ricanati le 12 mars à telle heure, si c'est ça la description objective, à ce moment-là, ce n'est pas du tout équivalent. Quand je pense qu'il fait chaud ici, je ne pense pas qu'il fait chaud dans le lieu où se trouve François Ricanati le 12 mars à telle heure parce que je pourrais être amnésite, je ne pourrais pas savoir que je suis Ricanati, je ne pourrais pas savoir à quelle heure il est, je ne pourrais pas savoir qu'on est le 12 mars. Donc, ce n'est pas le même mode de présentation. Ça, on le sait en vertu des critères frédiens habituels. Donc, on ne peut arriver à trouver une description équivalente à un indexical comme ici que si on met d'autres indexicaux dans la description et à ce moment-là, ce ne sont plus des descriptions objectives. Donc, il est vrai que de façon générale, les indexicaux comme je ici, maintenant et tout peuvent être définis les uns en termes des autres. Il y a une sorte de système, comme je disais. Mais quand on dit que les indexicaux sont inéliminables et qu'on ne peut pas les remplacer par des descriptions, on veut dire qu'ils ne peuvent pas être remplacés par des descriptions objectives. Donc, on a besoin des modes de présentation exprimés par ces indexicaux comme ici ou je sont non descriptifs. Et l'idée que les modes de présentation associés aux indexicaux sont non descriptifs, je pense que c'est l'idée que la référence est déterminée sur le mode relationnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dans la tête qui détermine la référence. C'est certaines relations avec lesquelles on est avec le référent. Donc, je dirais que la référence, c'est l'entité avec laquelle le sujet se trouve de facto dans une certaine relation. Et ce n'est pas l'entité qui satisfait certaines conditions dans l'esprit du sujet. C'est ça le contraste. Et il me semble que ce qui compte, c'est que le sujet peut se tromper complètement il peut avoir une représentation radicalement erronée du lieu où il se trouve, par exemple. Je peux me trouver dans un certain lieu et être totalement dans l'erreur concernant le lieu dont il s'agit. Ça ne m'empêche pas de faire référence au lieu en question quand je pense ici. Ici fait référence au lieu où se trouve le sujet et pas au lieu qui satisfait une description objective du lieu en question dans l'esprit du sujet. Et c'est pareil dans le cas de je. Je fais référence à la personne que le sujet est. Effectivement. Donc là, la relation pertinente, c'est l'identité. Je vais en dire un mot dans un instant. Mais c'est ça qui compte. Je fais référence à la personne que le sujet est réellement, pas à la personne que le sujet croit être. Car le sujet, encore une fois, peut être massivement dans l'erreur. On peut, dans la littérature philosophique sur ces questions, on trouve souvent l'exemple du fou qui croit être Napoléon. Donc prenons quelqu'un qui croit vraiment être Napoléon. Pour toute propriété de Napoléon, il croit qu'il les possède. Mais quand il dit je, il fait référence à lui-même, le fou. Il ne fait pas référence à Napoléon. Parce que je fait référence à l'individu qui est dans la bonne relation au sujet. C'est l'identité, en l'occurrence, l'individu que le sujet est effectivement, pas l'individu qu'il croit être. Donc à nouveau, c'est parce que les représentations du référent que le sujet a dans la tête, ce n'est pas ça qui détermine la référence. Ce sont les relations pertinentes et les indexicaux correspondent à des relations très importantes avec l'environnement et qui nous permettent de penser aux différentes entités qui peuplent l'environnement. Reste qu'on n'est pas du tout tiré d'affaire parce que si le mode de présentation dans ce type de cas, quand on pense à soi-même, quand on pense ici, si le mode de présentation ce n'est pas une description dans l'esprit du sujet, qu'est-ce que c'est ? On n'a encore pas dit ce que c'était. Parce que les modes de présentation, ce qu'on sait d'eux, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que ce sont des constituants des pensées qui sont directement accessibles au sujet, qui sont transparents, c'est donc des choses que le sujet a dans la tête en quelque sorte et qui jouent un rôle dans l'explication du comportement. Ça explique pourquoi le sujet fait ce qu'il fait, dit ce qu'il dit, etc. C'est quelque chose qui doit être accessible au sujet de façon immédiate, c'est quelque chose qui doit être transparent, c'est quelque chose qui doit être dans la tête pour jouer un rôle dans l'explication psychologique. Et donc, on ne peut pas identifier les modes de présentation avec ces relations du sujet avec les entités de l'environnement dont je viens de parler, la relation à un lieu qui est le fait qu'on y est, la relation à un objet qui est le fait qu'il est devant moi, que je le perçois, etc. Ces relations extérieures, elles sont extérieures au sujet. Donc, c'est peut-être elles qui déterminent la référence, c'est ça que je dis. Contre le descriptivisme, il faut dire que ce qui détermine la référence, ce sont ces relations extérieures. Mais ça ne peut pas être ça le mode de présentation parce que le mode de présentation, c'est quelque chose qui doit être dans la tête pour jouer le rôle qu'il joue dans l'explication psychologique. Donc, on ne sait toujours pas ce que sont ces modes de présentation non descriptifs. La seule chose qu'on sait, ce que je viens de dire, c'est que ce qui détermine la référence, ce ne sont pas des descriptions ou des représentations dans l'esprit du sujet, c'est des relations. Alors, la solution que je propose, c'est tout simplement de garder ce à quoi on était arrivé en suivant la voie frélienne avant, disons, de dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans cette théorie. On avait abouti au fait que ce qu'il y a dans l'esprit des sujets, quand ils pensent à des individus, à des objets, à des entités, à des lieux, etc., ce qu'ils ont dans l'esprit, c'est qu'il y a des dossiers mentaux sur les entités. Ces dossiers, comme là, le dossier sur Romain Garry, le contenu, enfin, le contenu, ce que contient le dossier, c'est des informations, que Garry est un écrivain français, qu'il a été aviateur, etc., qu'il a obtenu pris le concours en 1956, ce genre de choses. Et ce qu'on a vu, c'est que ces propriétés, ces choses que le sujet croit au sujet du référent, les choses qui sont dans le dossier, ces choses-là, ça peut être faux. Le sujet peut se tromper, c'est très important. Dans la théorie de Frégueux, il n'y a pas de place pour l'erreur, puisque le mode de présentation, donc le dossier, si on considère que c'est des paquets de descriptions correspondant aux dossiers mentaux qui jouent le rôle de mode de présentation, pour Frégueux, ce sont ces informations qu'on a sur le référent, c'est ça qui détermine, ce sont ces propriétés-là qu'on attribue, ce sont ces propriétés qui déterminent la référence. Et donc, puisqu'elles déterminent la référence, elles doivent être correctes, ça doit être vrai que le référent a ses propriétés, sans quoi on n'arriverait pas à y penser. Mais là, on abandonne cette idée que la référence est déterminée de façon satisfactionnelle, que la référence, c'est ce qui satisfait ce qu'on a dans la tête, les représentations qu'on a dans la tête. Ce que je propose, c'est de garder l'idée que les modes de présentation, ce sont les dossiers mentaux. Donc, ce qui est transparent, immédiatement accessible, etc., à l'esprit, ce sont ces dossiers mentaux. Quand nous pensons aux objets, nous pensons aux objets à travers ces dossiers mentaux, nous activons ces dossiers mentaux. Donc ça, on garde toutes ces idées-là. Par contre, ce qu'on dit, c'est que la référence d'un dossier mental, le fait que ce dossier qu'il y a dans mon esprit sur Romain Garry, le fait qu'il fait référence à telle personne qui a existé, plutôt qu'à telle autre. Ce qui détermine ça, ce n'est pas le contenu du dossier, parce que ça peut être complètement faux, c'est autre chose. Ce sont des relations avec le référent, relations sur lesquelles le dossier est fondé. Donc, on fait intervenir cette dimension relationnelle, mais tout en gardant cette idée qu'il y a ces dossiers mentaux et qui jouent le rôle de mode de présentation. Et maintenant, la question qui se pose est celle de savoir ce que sont les relations pertinentes, les relations qui fixent la référence. Alors là, on entre un peu plus dans, disons, les détails. Et notamment, j'ai une terminologie un peu barbare, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Ce que je dis, c'est que les relations qui fixent la référence du dossier qui détermine à quel individu ou à quel objet un certain dossier mental dans l'esprit du sujet se rapporte et donc à quel individu le sujet pense quand il déploie ou active ce dossier mental-là. Les relations pertinentes sont des relations que j'appelle, et c'est là que le terme est un peu barbare, j'appelle ça des relations épistémiquement gratifiantes. Et il faudrait que je trouve autre chose. Non, je m'en excuse, pas voir autre chose, mais je vous dis ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des relations aux entités du monde extérieur, des relations qui favorisent ou qui rendent possible l'acquisition d'informations sur ces entités du monde extérieur. Et l'acquisition d'informations, c'est très important parce que là, je vous parle de dossier mental. Dans un dossier mental, il y a des informations. Dans mon dossier sur Gary, il y a le fait qu'il a écrit la promesse de l'aube, le fait qu'il était marié à Gene Seaberg. C'est des choses que j'ai apprises sur Gary. Donc, on a besoin d'informations, de choses à mettre dans le dossier. Et l'idée, c'est qu'il y a certaines relations qui permettent d'obtenir des informations. Et l'exemple canonique, à nouveau, c'est la perception. Quand il y a un objet qui se trouve là, juste devant moi, et que j'ai les yeux ouverts, comme maintenant, et que mon attention n'est pas attirée ailleurs, je suis avec cet objet dans une relation telle que je peux apprendre plein de choses sur l'objet. Et là, effectivement, simplement, je le regarde et j'apprends plein de choses sur lui. Donc là, on a une relation, la perception est une... plus exactement, la relation dont je viens de parler qui permet effectivement de percevoir l'objet et de savoir des choses à son sujet. C'est une relation épistémiquement gratifiante. Donc, ce que je suggère, c'est que nous avons des dossiers, nous avons besoin de les nourrir, de mettre de l'information dedans, et les dossiers sont associés ou adossés à ou fondés sur certaines relations qui vont permettre de les nourrir. Et donc, en tout cas, il y a des dossiers spécialisés, il n'y a pas qu'eux, mais je commence par eux parce que c'est là qu'on voit mieux ce qui se passe. Il y a des dossiers spécialisés qui sont adossés à certaines relations importantes aux objets de l'environnement, relations qui vont permettent effectivement d'obtenir des informations. Donc, l'exemple que j'ai donné de la perception, je pense, comme je disais, que c'est l'exemple canonique. Je vais peut-être faire un petit schéma. Ici, j'ai une modification. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Faire un petit schéma de dossiers. Ça, c'est un dossier. Ça, c'est l'information qui peut être fausse qu'on a à l'intérieur du dossier. Ce que je suggère simplement, c'est qu'à cause de cette idée anti-descriptiviste, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas très bien. Donc, cette dimension relationnelle qui est très importante, la référence est fixée par des relations. Je propose d'ajouter cela. Donc, ici, on a une certaine relation R. Le dossier est fondé, exploite, disons, une certaine relation R à l'objet, O, l'entité. Et le référent, la référence du dossier, c'est l'objet qui se trouve dans la relation R. C'est l'objet au sujet duquel on obtient des informations par la relation R. Donc, la relation R devient quelque chose de très important. Donc, dans le cas de la perception que je disais, s'il y a un animal en face de moi et que mon attention est fixée sur lui, c'est comme dans le cas de la bouteille, en vertu de cette relation à l'animal, je peux obtenir des tas d'informations sur lui qui iront dans mon dossier et ceux qui fixent la référence de ma pensée quand je déploie ce dossier. Alors là, ça va être un dossier qui va être fondé sur une relation très transitoire, très provisoire, la relation qui existe pendant que j'ai l'objet en face de moi et que mon attention est fixée sur lui. Mais ce dossier-là spécialisé qui est un dossier sept choses en quelque sorte, un dossier qui ressemble au démonstratif du langage à ceci près qu'il s'agit maintenant de quelque chose de mental, ce dossier-là, ce dossier transitoire fondé sur cette relation perceptive à l'objet permet d'obtenir des informations mais ce qu'il y a, les informations que nous avons dans le dossier, ce n'est pas ça qui fixe la référence puisque ces informations peuvent être fausses et l'animal que je vois, je peux très bien ne pas me rendre compte que c'est un animal. Je peux croire que c'est une marionnette actionnée par des ficelles. Tout ça peut être faux mais ce qui compte c'est que j'ai une certaine relation qui permet à des informations éventuellement erronées de me parvenir. Donc on a ça dans le cas de la perception. Mais on a différents types de dossiers je pense qui correspondent à différents types de relations qui jouent un rôle important dans la vie cognitive du sujet. Et tout à l'heure je vous parlais du cas d'ici je pense qu'on a un dossier mental spécifique également un dossier de courte durée un dossier provisoire disons comme dans le cas de ceci on a un dossier mental spécifique concernant le lieu où on se trouve. C'est un dossier qui reste ouvert aussi longtemps qu'on se trouve dans un certain lieu et qui permet de se représenter le lieu en question comme ici pendant toute la durée de notre occupation du lieu en question. alors évidemment l'application de ce schéma général au cas de ici suppose que la relation au lieu quand on se trouve dans un lieu la relation de se trouver dans un lieu est une relation que j'appelle épistémiquement gratifiante. Et effectivement je pense que c'est le cas. Ce que ça veut dire c'est que quand on est dans un lieu on est automatiquement en capacité d'obtenir des informations sur ce qui se passe dans le lieu en question. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit de tendre l'oreille. Là je suis dans ce lieu simplement en regardant je sais ce qui s'y passe. Donc le fait d'être dans un lieu permet d'accéder à des informations sur ce lieu. Et l'idée c'est que le dossier ici c'est précisément un dossier mental qui permet de stocker ces informations qu'on obtient sur un lieu en vertu du fait qu'on l'occupe. Alors évidemment à partir du moment où je quitte le lieu en question je ne suis plus dans la bonne relation. Et ce dossier là encore une fois c'est un dossier qui existe pour une durée seulement déterminée. c'est le cas aussi pour les dossiers fondés sur le fait qu'on est dans une relation perceptive avec un objet. Ça ne dure que le temps de cet épisode perceptif. Mais ça ne veut pas dire que tous les dossiers de ce type là qui en fait correspondent aux indexicaux ceci, ici ça ne veut pas dire que tout ce type de dossier provisoire a cette propriété associé à des expressions indexicales du langage a la propriété d'être un dossier provisoire. Et je voudrais vous donner l'exemple du cas de Je dont je parlais tout à l'heure à travers différents exemples. Il y a des dossiers qui correspondent aux indexicaux et qui correspondent à une sorte de perspective indexicale fondée sur une relation contextuelle aux entités auxquelles on pense. Il y a de tels dossiers qui néanmoins sont adossés à des relations qui sont stables, pas des relations qui sont provisoires ou de courte durée comme les deux exemples que j'ai donnés. Donc qu'est-ce que c'est que le dossier mental dans le cas de Je ? Qu'est-ce que c'est que le mode de présentation non descriptif ? Maintenant ce que je vous dis c'est qu'un mode de présentation non descriptif c'est un dossier mental fondé sur une relation à une entité une relation qui nous permet de nourrir le dossier mental en obtenant des informations sur l'entité et ce qui fit la référence c'est la relation. Dans le cas de Je j'ai fait allusion disons à la relation pertinente dans le cas de Je dans le cas de Je je pense qu'il s'agit d'un dossier mental qui est fondé sur la relation très spéciale que le sujet entretient avec un certain individu et qui permet cette relation au sujet d'obtenir des informations sur l'individu en question. Et l'individu en question c'est lui-même et ce que ça veut dire quand on dit que l'individu en question c'est lui-même ça veut dire que la relation à l'individu c'est l'identité. Évidemment l'identité c'est une relation aussi stable qu'on pourrait l'imaginer. Alors là c'est encore plus paradoxal et je dois dire que même les philosophes Aguiris ont du mal à concevoir qu'une relation comme l'identité puisse être une relation épistémiquement gratifiante. Mais ce que je veux dire par une relation épistémiquement gratifiante c'est une relation à une entité telle que quand on est dans cette relation avec cette entité on peut recevoir des informations sur cette entité. La relation sert en quelle sorte de canal informationnel. La relation ouvre la possibilité d'obtenir des informations ouvre un canal informationnel. Et je soutiens que c'est le cas dans le cas de je et de l'identité. Et donc laissez-moi expliquer pourquoi. Je pense que par le fait que moi-même donc là je parle en première personne parce que il faut vraiment voir les choses du point de vue du sujet donc en première personne par le fait d'être un certain individu dans mon cas c'est par le fait d'être François Eclanati en vertu du fait que je suis cet individu je suis automatiquement en position d'obtenir sur cet individu sur François Eclanati des tas d'informations par des canaux qui ne permettent d'obtenir des informations que sur l'individu que l'on est. Donc c'est le genre d'informations que je ne peux pas obtenir sur vous ou sur d'autres gens. il y a des informations ce que j'ai en tête c'est un certain type de canaux informationnels de l'intérieur comme on dirait je vous donne l'exemple par la proprioception je connais disons la position de mes membres je sais par exemple que je n'ai pas les jambes croisées maintenant à cet instant je n'ai pas besoin de regarder je le sais de l'intérieur ce genre de connaissances qu'on obtient de l'intérieur par la proprioception on ne peut l'obtenir sur un individu on ne peut obtenir des informations sur la position des membres d'un individu que si l'on est cet individu donc je ne peux pas apprendre de cette façon à obtenir des informations sur la position de vos membres parce que je ne suis pas dans la bonne relation avec vous pour obtenir les informations de l'intérieur je ne peux obtenir des informations de l'intérieur que sur moi-même que sur la personne que je suis donc le sujet doit être dans cette relation d'identité avec un individu pour obtenir par la proprioception des informations concernant le corps de cet individu et c'est pareil au niveau du mental l'introspection nous permet d'obtenir des informations sur le contenu de conscience d'un certain individu sur ce qu'il y a dans la tête d'un certain individu mais seulement si on est cet individu on ne peut introspecter que son propre esprit et c'est pareil pour la mémoire épisodique quand vous avez des souvenirs vous vous souvenez avoir marché sur la plage à Venise je ne sais pas pas à Venise d'ailleurs vous avez ce genre de souvenirs ce genre de souvenirs vous renseigne sur le passé sur l'expérience passée d'un certain individu quel individu vous-même l'individu que vous êtes pour obtenir des informations sur le passé d'un individu par la mémoire épisodique vous devez être cet individu je ne peux pas par la mémoire épisodique obtenir des informations sur votre passé ce qui ne veut pas dire que c'est impossible d'imaginer des machines qui nous mettraient peut-être en connexion avec le cerveau d'autres personnes peut-être ce serait possible mais telles que nous fonctionnons effectivement ces informations que nous recevons que nous obtenons de l'intérieur que ce soit par la mémoire épisodique par la proprioception par l'introspection etc. ce sont des informations qui ne sont accessibles que si des informations à propos d'un individu qui ne nous sont accessibles que si nous sommes cet individu et donc je dis que le fait d'être un individu l'identité ici est une relation épistémiquement gratifiante donc pour récapituler lorsqu'il y a un objet dans mon champ de vision et encore une fois il faut supposer qu'on a les yeux ouverts que l'attention n'est pas occupée ailleurs etc. on peut acquérir des informations sur cet objet par la perception et de la même façon lorsque je suis dans un certain lieu je puis acquérir à nouveau par la perception des informations sur ce qui se passe dans le lieu en question et de même si je suis avec un certain individu comme François et Canati dans la relation d'identité si je suis cet individu alors je peux acquérir par la proprioception des informations sur la position du corps et des membres de cet individu par la mémoire épisodique des informations sur ses expériences passées et par l'introspection des informations sur ses contenus de conscience auxquels j'accède directement et à chaque fois ce que je dis c'est qu'à chaque fois il y a une certaine relation R qui se révèle importante parce qu'elle sert de canal informationnel relation à une entité du monde extérieur qui se révèle importante parce qu'elle sert de canal informationnel elle permet d'obtenir des informations sur l'entité avec laquelle on est dans la relation et il y a un dossier spécialisé qui est là pour recevoir ces informations qu'on obtient à travers la relation R donc le dossier moi égo le dossier première personne on suppose qu'on a un dossier sur nous-mêmes de même que j'ai un dossier sur Romain Garry j'ai un dossier sur moi-même mais le dossier sur moi-même il est adossé à une relation particulière une relation épistémiquement gratifiante particulière qui ici est d'identité et ça veut dire que c'est le dossier dans lequel on met toutes ces informations qu'on a obtenues de l'intérieur et comme je l'ai dit ce qui fixe la référence de ce dossier comme des autres dossiers ce ne sont pas les informations dans le dossier puisqu'elles peuvent être erronées ou illusoires je puis à nouveau être le fou qui croit qu'il est Napoléon mais ce qui fixe la référence du dossier c'est la relation sur laquelle le dossier est fondé c'est la relation que ce dossier exploite et donc comme je le disais tout à l'heure quand je pense je à travers ce dossier moi en quelque sorte la personne à qui je pense c'est la personne que je suis la personne avec qui je suis objectivement dans cette relation d'identité ce n'est pas la personne que je crois être et c'est exactement pareil pour ici quand je pense à un lieu comme ici j'y pense à travers ce dossier mental où je mets les informations que j'obtiens sur le lieu pendant que je l'occupe et ce qui détermine la référence du dossier à quel lieu je pense c'est le lieu avec lequel je me trouve effectivement dans cette relation le lieu que j'occupe et non pas le lieu le lieu que je crois occuper ça c'est autre chose alors évidemment tout ça est complexe et je n'ai pas pu éviter disons de parler de choses compliquées comme cette notion de relation épistémiquement gratifiante mais je pense quand même qu'on a besoin d'une notion de ce genre pour essayer de saisir ce qu'il y a de commun à tous ces cas et qui fait que les modes de présentation sont un peu ce que dit la théorie freudienne ce sont ces dossiers ce sont ces dossiers mentaux où il y a des informations à ceci près que les informations peuvent très bien être fausses ou insuffisantes pour déterminer la référence car ce qui fixe la référence ce sont les relations épistémiquement gratifiantes à quoi le dossier est adossé qui permet qui servent de canal informationnel qui servent de canal informationnel et qui permettent de nourrir le dossier alors dans cette théorie il y a plusieurs types de dossiers parce que les dossiers correspondent à différents types de relations il y a des dossiers ici des dossiers ceci des dossiers moi et c'est avec les indexicaux qu'on voit bien toute cette typologie des dossiers qui correspond un peu à la typologie des indexicaux dans le langage tout ça correspond à ces relations très importantes avec les entités avec lesquelles nous sommes en relation contextuelle et il y a des relations qui sont sur le plan cognitif extrêmement importantes donc nous avons des dossiers spécialisés correspondant à ces relations mais évidemment ces dossiers indexicaux correspondant à ces mots je ici maintenant etc. sont un cas particulier j'ai voulu mettre l'accent là-dessus parce que c'est là qu'on voit cette idée de relation de la façon la plus claire mais évidemment j'ai aussi un dossier mental sur Emmanuel Macron un dossier sur Aristote j'en ai beaucoup parlé j'ai des dossiers sur mes collègues de bureau pour mentionner des personnes j'ai aussi des dossiers sur la ville de Lyon la plupart des villes enfin beaucoup de villes françaises et étrangères j'ai des dossiers un dossier sur le fleuve Volga sur le coronavirus on a des dossiers surtout alors je veux étendre cette analyse à tous ces dossiers en disant que que là aussi il y a des relations épistémiquement gratifiantes auxquelles les dossiers sont adossés mais évidemment les relations en question c'est pourquoi je ne suis pas partie d'elles je suis partie des cas indexicaux parce que les relations épistémiquement gratifiantes dans ces cas-là sont beaucoup plus complexes que les relations très simples dont j'ai parlé dans le cas des dossiers indexicaux comme la relation de se trouver dans un certain lieu donc la prochaine fois je commencerai à parler un peu justement des cas qui sont finalement les cas peut-être les plus centraux les cas comme Macron, Aristote le fleuve Volga c'est ça qui ressemble aux dossiers mentaux comme Gary et là on ne voit pas très très bien quelles sont les relations c'est pourquoi j'ai voulu parler des dossiers indexicaux mais ce qui compte c'est vraiment le modèle général le modèle général c'est nous nous pensons aux objets à travers ces choses qui sont dans la tête ce sont des dossiers mentaux ça contient des informations les informations ne sont pas forcément véridiques mais les dossiers sont adossés à certaines relations aux objets qui permettent d'obtenir précisément des informations sur les objets informations qui vont nourrir le dossier et ce qui fixe la référence comme dans le modèle non descriptiviste c'est quelque chose de relationnel ce sont les relations épistémiquement gratifiantes l'objet auquel nous pensons l'entité à quoi nous pensons quand nous déployons ou activons un dossier c'est l'entité avec laquelle nous nous trouvons dans la bonne relation et pas l'entité qui satisfait telle ou telle condition dans l'esprit du sujet merci Applaudissements 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 Applaudissements